Il n'est plus rare qu'une personne décède de nos jours d'un arrêt cardiaque. Adolescents comme adultes, ils sont nombreux à faire des crises de tension ou encore crise cardiaque. Qu'est-ce exactement ? La mort subite, c'est lorsque le cœur s'arrête. J'étais là, je vous ai dit bonjour, je rentre dans ma chambre, je meurs. Autrement dit, mort subite, une mort brusque, spontanée dont on ignore la raison, mais qui a une origine aux plusieurs. Lorsqu'on parle, on peut donc faire allusion, on a des cardiovasculaires. Il y a le stress, le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète. Le chiffre élevé de tension pour ne parler que de ce facteur, il est silencieux et peut entraîner des problèmes graves. Lorsqu'on a une maladie cardiovasculaire qui s'installe, on ne le sait pas. Les symptômes sont asymptomatiques. On ne sait pas ce qui se passe, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle les plaques d'athérome qui se forment dans les artères. C'est-à-dire qu'il y a un excès de cholestérol dans le sang et ces plaques qui sont dans le sang au niveau des artères, donc des grands vaisseaux et des petits vaisseaux, donc des veines, artères et veines, peuvent se développer progressivement, surtout au niveau des membres inférieurs, se développent. Au niveau de la circulation générale du sang, la plaque monte, migre vers les grands vaisseaux qui sont dans les artères. Et ici, c'est l'artère carotide qui est concernée. Il y a obstruction de l'artère carotide et le cerveau qui est un grand consommateur d'oxygène n'est plus oxygéné. Et en ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'AVC. C'est pourquoi toute personne consciente devrait se prémunir à commencer par surveiller son alimentation, parce que tout part de l'assiette. Les trois quarts de cholestérol sont fabriqués par le foie et un quart de cholestérol apporté par l'alimentation. Et ce quart de cholestérol sur un quart de cholestérol apporté par l'alimentation, c'est celui-là qui est fatal pour l'organisme. Maintenant, éviter les aliments trop gras, trop sucrés et trop salés est un bon moyen de prévention. Marcher 30 minutes par jour en transpirant, donc pratiquer une activité sportive régulière d'environ 30 minutes par jour. Sinon, se faire consulter au moins une fois le mois par un spécialiste. Quant aux personnes malades, elles doivent prendre leurs médicaments régulièrement conformément aux prescriptions de leur médecin.